Salut les amis, c'est FPH. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que bon nombre de demandeurs d'asile se posent comme question. Plus précisément, ici en France. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler? D'entrée, je vous dirais oui. Un demandeur d'asile, ici en France, a le droit de travailler après une carence de 6 mois. Mais toujours est-il que pour pouvoir travailler, il faut demander l'autorisation de travail. Parce qu'aucun employeur ne peut vous embaucher sans que vous n'ayez cette autorisation de travail. Et sachez que, bien évidemment, ayant le droit de pouvoir travailler, c'est la loi qui le dit, mais la préfecture est le maître de la décision. C'est une demande de travail. Et pour facilement obtenir l'autorisation de travail, il faut, dans un premier temps, que votre futur employeur, vous, peut-être vous signe une promesse, une promesse d'embauche, et par la suite, qu'il fasse une déclaration d'embauche via France Travail. Donc, ça veut dire qu'il fait un appel d'offre, un appel d'embauche via France Travail. Une fois qu'il n'a pas, du moins s'il peut justifier, que durant l'appel d'embauche via la plateforme France Travail, il n'a pas eu de sollicitation, du moins il n'a pas eu d'entretien, personne ne s'est manifesté pour ce poste. Ça lui donne un large champ de pouvoir vous embaucher, de justifier les raisons pour lesquelles il vous a sollicité. Et même, et quand bien même, s'il adhère, par exemple, des entretiens, des personnes qui se sont manifestées, et qu'au bout de ces entretiens, il peut justifier que ces personnes-là ne sont pas qualifiées, n'ont pas des compétences requises pour ce poste, alors ça vous ouvre des portes. Ça vous donne des possibilités d'obtenir facilement une autorisation de travail. En ce moment-là, le patron va tout simplement, grâce à cette publication via France Travail, les preuves à l'appui ou bien les preuves d'entretien, mettre dans le dossier qui va constituer pour faire votre demande d'autorisation de travail. Ou du moins, il peut mettre toutes ces preuves-là à votre disposition afin que vous puissiez faire la demande d'autorisation de travail. Et dans ce cas des figures, la préfecture ne pourra pas dire que non, il y a des personnes en situation régulière, il y a des personnes peut-être plus compétentes que vous, pourquoi est-ce que le patron s'acharne à vouloir vous embaucher, vous étant demandeur d'asile ? Ils ne pourront pas mettre ces arguments devant. Parce que forcément, vous avez peut-être des compétences que le patron recherche. Vous avez des compétences. Alors, voilà la possibilité pour faciliter votre demande d'autorisation de travail. à l'issue de cette vidéo, si elle t'a plu, mets tout simplement le pouce, j'aime, et surtout, partage-la massivement. Si tu as des questions préalables, des questions, si tu te poses d'autres questions, alors n'hésite pas à me laisser des messages en commentaire pour qu'on aborde tout simplement que je puisse répondre du moins à vos questions. Ceci, on se dit à très bientôt.